Musique Juin 1538, Ville-Neuve-Loubet, petite bourgade de Provence, accueille François 1er, venu séjourner dans le château de sa tante Anne de Tende, le temps des négociations de paix avec son ennemi de toujours, Charles Quint. Un séjour qui restera dans l'histoire avec à la clé la signature de la célèbre trêve de Nice. Les 3, 4 et 5 juin 2011, c'est l'effervescence. Voilà deux ans que la ville prépare la venue du roi. Mairies, associations, bénévoles, des centaines de passionnés s'activent pour organiser l'événement de la métamorphose du village en bourgade Renaissance aux splendides costumes que revêtiront les participants. Vendredi soir, alors que le soleil décline à l'horizon, la cité Renaissance de Ville-Neuve dévoile aux premiers visiteurs ses merveilles. Les rues du village s'animent au son des préparatifs de l'arrivée du roi et de sa cour et les premières délégations entrent dans la cité. Dans une liesse enjouée, saletimban, cracheurs de feu, musiciens, danseurs et autres gueux envahissent les rues et les places. Sur la place, les oies côtoient une troupe de chevaliers en armure attablées aux tavernes. Et sur le près de Ville, le camp au Co-Condor est dressé pour accueillir Anne de Tende. Ici, les cuisines, où s'activent le maître-queux et les cuisinières pour préparer les produits directement issus du potager des légumes d'antan. Là, un charron et un tonnelier, un enclos d'animaux de basse-cour. Au milieu du camp, un espace pris d'assaut par les guerriers venus en découdre pour leur tournoi, comme par les danseurs de la cour. Que maître Camus s'indique de Villeneuve ! Mais déjà, il est temps pour la Châtelaine de remercier ses oies et pour leur travail. Et Richard Camus s'indique de la ville d'accueillir dignement ses hôtes et célébrer le 11e anniversaire du jumelage entre Villeneuve-Loubet et Forlín Popol. Le samedi, c'est un étonnant spectacle qui attendait les visiteurs. Des dizaines de trous pour une animation aux quatre coins de la cité. Il a pris cette terre au nom du roi François Ier. Les hommes d'armes qui s'affrontent sur la grande place dans le fracas des épées et des boucliers que flottent haut les drapeaux aux couleurs des lascaris pour défendre la forteresse Villeneuve-Oise des invasions. Un véritable show parfaitement orchestré pour le plus grand plaisir des spectateurs, bluffé. Puis c'est le moment tant attendu. Accompagné de l'une des plus belles cours d'Europe, François Ier fait une arrivée triomphante en terre Villeneuve-Oise sous les acclamations de la foule. La délégation d'Anne de Tende, venue accueillir son neveu et roi. La délégation papale, venue d'Italie porter les couleurs des terres du souverain pontife Paul III. La maison civile du roi et quelques grands noms de l'histoire. Anne de Montmorency, Claude de Tende, le dauphin Henri et Charles, fils du roi, Diane de Poitiers ou Catherine de Médicis. La maison civile du roi et du mois de l'histoire. La maison civile du roi, Anne de Montmorency. La maison civile du roi, Anne de Montmorency. Et comme Villeneuve n'est pas la cité de la gastronomie pour rien, c'est à la table de maître Escoff que le roi fait sa première halte villeneuvoise. Au cœur du camp au Co-Condor, les marmites frémissent en ce samedi soir un léger souper, pas d'extravagance, 25 plats pour découvrir les us et coutumes de la table Renaissance. Avec une organisation et des moyens exceptionnels, Villeneuve Loubet Fête la Renaissance a rencontré pour sa cinquième édition un public conquis venu en masse malgré une météo capricieuse. Rendez-vous désormais mi-juin 2013 en Terre Villeneuvoise pour le retour du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada